Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Quantum Genomics. Alors je vais commencer, mais avant les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Je suis formateur, coach, analyse technique, mais je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas vos aspirations. Donc tout ce qui suit n'est qu'un partage donné à titre informatif, pédagogique, mais ce n'est absolument pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. La précédente hausse a été très impressionnante, néanmoins selon le consensus des analystes, il y a encore à priori 121% à récupérer par rapport au cours objectif qui est de 6 euros s'il était rallié. Nous avons ici un graphe en données de moyen terme, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Vous voyez que la progression a été très impressionnante depuis septembre puisqu'on est passé de 1,6 à 2,8 euros, c'était hier encore. Donc la progression est très significative et la tendance est haussière, naturellement, pas besoin de faire beaucoup d'analyse technique pour le savoir, mais pour vous en convaincre, regardez la moyenne mobile à 20 semaines qui est ascendante et on est actuellement au-dessus. Néanmoins, il faut toujours garder à l'esprit les supports et les résistances. Nous avons un support majeur ici à 1,62 à 1,78 sur lequel on a rebondi de manière très claire. Et nous avons une résistance majeure ici à 3,08, 3,56 euros. Cette zone sera très difficile à casser à la hausse. On pourra éventuellement la visiter comme ça a été le cas, mais on va avoir beaucoup de mal à passer au-dessus. De la même manière qu'on aura beaucoup de mal sans doute à passer en dessous de 1,62 euros. Et nous avons des résistances et des supports intermédiaires, notamment la résistance des 2,80, 2,94. Ça a été une zone de support. Une fois que ça a été cassé, selon la règle de changement de polarité, c'est devenu résistance. C'est pour ça qu'on a bloqué ici et également cette semaine, hier, sur cette zone. Et nous avons une zone de support ici à 2,19, 2,28. Ce sont les mêmes règles. Vous voyez, ça a été un support, ça a été cassé, c'est devenu résistance. Une fois que c'est repassé à la hausse, ça redevient support. Voilà ce qu'on pouvait dire. Terminons en signalant la présence d'un biseau descendant ici, de fort belles factures. Et ce biseau descendant a été cassé par la hausse, ce qui explique l'impulsion haussière. Revenons à notre graphe. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a de fortes chances pour que la progression soit limitée par la zone de 2,80, 2,94. Si on arrivait à casser 2,94, on pourrait aller chercher 3,4% plus loin à la zone des 3,08. Mais en tout cas, toute cette zone est une zone de résistance. Alors maintenant, s'il s'agit d'établir une stratégie, voilà ce que moi je ferais. Ce n'est absolument pas un conseil. Ce que moi je ferais, c'est déjà partir de ce qui se passerait si on achetait maintenant. Si on achetait, on va simplifier en prenant une action. Si on achète maintenant à 2,64 et qu'on vise et qu'on rallie les 6 euros, la progression serait effectivement de 122%. Et effectivement, ce serait le scénario rêvé, même si peu probable, puisqu'on monte rarement d'une trade comme ça. Maintenant, la deuxième façon de faire, c'est de considérer que cette résistance sera difficile à passer et qu'éventuellement, on irait chercher la zone de support avant éventuellement de rebondir. Donc le scénario alternatif serait que l'on monte, que l'on bloque sur les 280, 2,80, qu'on revienne sur les 2,28 pour ensuite aller chercher les 6 euros. Ce qui nous donnerait la possibilité d'acheter une action, c'est pour simplifier, à 2,64, donc maintenant. Une autre action en cas de retour sur 2,28, ce qui nous donnerait un prix de revient unitaire de 2,46 euros. Ce qui, encore une fois, en cas de ralliement des 6 euros, nous donnerait une progression de 143% en lieu de 122%, donc 20 points en plus. Et ça nous permettrait surtout, un, de vivre sereinement une attaque baissière jusqu'à 2,28, parce qu'elle ferait partie de la stratégie. Il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, il s'agit d'avoir une stratégie globale. D'une part, moins de stress, d'autre part, une augmentation des plus-values, si l'objectif des analystes à 6 euros était ralliée, bien sûr. Après, il s'agit d'adapter tout ce que je dis à l'objectif que vous, vous fixez des cours, mais voilà ce que, globalement, la stratégie d'accumulation rationnelle peut vous permettre de faire. Voilà. On va terminer, donc, en précisant qu'il ne s'agit pas d'un conseil, je partage simplement ce que je vois, et encore ce que je vois à titre personnel. C'est un blocage sur la zone de résistance, un retour sur la zone de support et une reprise de la hausse derrière pour un peu que les marchés nous laissent respirer, bien sûr. Voilà ce que je perçois dans le cours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à découvrir ma méthode d'accumulation rationnelle en cliquant sur le lien à la fin.